Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Soma. Soma qui est un jeu d'aventure qui fait un petit peu peur de temps en temps. Comme vous avez pu le voir j'avais annoncé c'est enregistré en live. On est en train d'essayer de faire en tout cas tout d'une traite lors d'un marathon. J'ai eu des problèmes techniques qui fait que je n'ai pas pu enregistrer en haute qualité le jeu tout en le streamant dans une qualité plus faible sur Twitch donc j'ai essayé de faire un compromis donc le jeu n'est qu'en 720p malheureusement ce qui est inhabituel sur ma chaîne. Donc on va enregistrer ça en format 20 minutes. Ce sera diffusé tous les soirs à 23h pendant la durée du jeu. Chaque épisode durera une vingtaine de minutes et donc c'est parti. Alors vous ne voyez pas le chat, on est sur Twitch, vous ne voyez pas le chat, il n'y a pas non plus d'overlay, il n'y a pas non plus de notification. Ce que je voulais absolument c'était avoir l'immersion la plus élevée possible, la meilleure immersion possible et s'il y a des notifications du genre « ah machin viennent de s'abonner à votre chaîne » ou des trucs comme ça, ça va gâcher. Pour moi j'ai peur que ça gâche le truc même si on met le chat Twitch à l'écran donc il y a plein de gens qui parlent. Là, ils sont en train de vous dire bonjour sur YouTube donc voilà tous les gens qui sont sur live vous saluent à tous. Par contre, entre chacun des épisodes, je discuterai un peu avec les gens qui étaient en live et puis peut-être que s'il y a des questions pertinentes qui sont posées, j'y répondrai pendant les épisodes. Donc c'est parti on va plonger directement dans le jeu. Oui non mais ça c'est les options du jeu. Voilà donc c'est parti nouvelle partie. Ceux qui regardent là, je sais qu'on est en plein jour mais fermez les volets, mettez-vous dans le noir. C'est ce que j'ai fait. Bon le problème c'est que j'ai un deuxième écran qui m'éclaire mais… Ourson Maléfique qui dit il fait pas peur le jeu. On verra bien. La réalité c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête d'y croire. Philippe Kadic. Ah Philippe Kadic, excellent auteur de science-fiction. Bon au moins c'est sous-titré en français, c'est déjà pas mal. Non c'est rouge. Hein ? Téléphone. On va couper le téléphone. Ah. Ok donc apparemment on a été victime d'un accident. Je pense que le rêve qu'on vient de c'était un rêve qu'on vient de faire là avec la demoiselle. Alors oui, haha le jeu est avec les contrôles bien entendu qu'il faut pas. Voyons voir, raccourci. Alors pour aller vers l'avant ça va être Z, pour aller vers la gauche c'est Q, pour se pencher c'est A. Espace, ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon. Annuler l'interaction et lancer. Pourquoi ces deux trucs sont au même endroit ? C'est bizarre. Bon. Attendez, rétablir les paramètres par défaut, oui. Pourquoi c'est... Oula ça c'est bizarre. Lancer, on va dire... Je sais pas moi... Click me. Mais non, c'est pas un clic gauche ça. Euh... Je vais mettre... Non R c'est pivoter. F c'est lampe de poche. Je sais pas moi G. Voilà. G pour lancer. Et je remets vite fait. Donc ça c'est Z. Ça c'est Q. Ça c'est A. Retour. Appliquer. Oui. Voilà. Désolé pour ça. J'avais complètement oublié de le faire. Moi je joue pas à la manette. Joue au clavier souris. Je préfère pour ce genre de jeu utiliser une clavier souris. Donc comme je disais, nous avons a priori été... Voyons on peut attraper les choses et on peut les jeter. On a été victime d'un accident et on doit voir un... Un docteur. Voilà. On doit prendre un fluide pour un truc radioactif pour les tests. Et attends, c'est quoi ? C'est... Voilà, touche R. D'accord. Je peux observer les objets avec la touche R. Et donc, oui, les créateurs de ce jeu, ce sont les créateurs de Amnesia, The Dark Descent, si vous connaissez. Et euh... Et du coup, ben... Voilà. Amnesia, pour ceux qui connaissent, euh... Voilà. J'en dis pas plus. Donc on peut interagir. C'est assez... C'est assez sympa. Hey Simon, c'est Jesse. Vous travaillez ce week-end ou quoi ? Je savais qu'il y avait quelque chose que vous faites. C'était ce week-end ou le prochain ? Ok. Envoyez un mail. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah d'accord. Oh, c'est un film ou quoi ? Ah oui. Je peux allumer la lumière peut-être ? Voilà. Hop. Voilà. Un bouquin encore. Ah, il y a des choses là. C'est quoi ça ? Get well soon. Bon rétablissement. Ah, c'est maman qui m'envoie un message. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Ouais. Des petits dessins. On retrouve après un peu la lumière. Ça, c'est une photo de pied dans du sable. Grimoire. Je crois que c'est là où on travaille, ça, en fait. Pay Simon Jarrett. Docteur Erin Peek. Pay Slab. Toronto. Ah, voilà. Ça, c'est la facture du fluide de traçage. Ça, je ne sais pas qui c'est. C'était pas la personne qui était dans la voiture avec nous. Bon, et si on regarde l'ordi. Séance de neurographie. De David Munchy. Merci encore de participer à nos recherches. Le scanner sera effectué au laboratoire PACE de Toronto. Mais comme nous n'y sommes pas employés, nous devons nous contenter des créneaux horaires qui nous sont proposés. Je vais essayer de programmer l'examen pour samedi. Je vous recontacterai pour confirmer le rendez-vous. Cordillèrement. David Munchy. Ok. Cher Monsieur Jarrett, je suis ravi d'apprendre que vos maux de tête sont moins fréquents. Vos derniers examens montrent que votre cerveau récupère progressivement, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur les éventuelles séquelles. Ce qui est sûr, c'est que les saignements vont se poursuivre au cours des prochains mois et que vous devrez faire quelques séjours à l'hôpital afin de drainer la cavité et d'empêcher le sang de faire monter votre tension. Dans la mesure où un stress excessif pourrait vous être fatal, je vous ai fait une ordonnance de prazosine. Pour vos cauchemars, veuillez lire attentivement les indications respectées à la posologie. Reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Brouillon. Au cas où je te rappelle que je ne viendrai pas travailler demain qu'à... Ah ! Merde. On a oublié d'envoyer le truc. En même temps, vu qu'on a un peu un... Comment on dit ? Un pet au casque. Voilà. Voulez-vous vraiment l'envoyer ? Oui. Voilà. Donc comme ça, on a prévenu le monsieur. Ok. Alors, on cherchait le fluide. Où est-ce qu'il peut être ? Alors, vous voyez, pour ouvrir la porte, c'est que je dois appuyer et je dois tirer. C'est genre de truc stressant, vous voyez, quand vous devez faire ça alors que vous êtes... Je ne sais pas, moi, poursuivi par une créature bizarre, par exemple. Aaaah ! Ça, c'est... Ça me faisait juste penser à la scène dans Psychos de Hitchcock. Euh... Ouais. Il n'y a pas de fluide, là. Peut-être, j'ai envie d'appuyer sur le bouton de milieu pour zoomer, comme dans Rock System. Ça fait... C'est bizarre. On va voir. Qu'est-ce qu'on... On va voir la bouffe. Euh... On va allumer la lumière. Ah, j'ai du... Je peux pas l'ouvrir. Non. C'est intéressant. Des clés. Je peux les prendre, du coup. De la junk food. De la junk food. Je dois acheter quelque chose de santé sur mon chemin. Je vais rentrer à la maison. Euh... Y'a pas le traceur peut-être au frigo ? Non. Y'a pas au frigo. Bah ! Voilà. Bon. Ah ! Le voilà. Euh... Ok. Donc on va l'utiliser. Ça sent comme la huile, mais le goût... C'est comme susser un centime, quoi. C'est ça qu'il dit, en gros. Bon. Euh... Du coup... Attendez. Voilà. Remind Jessie. Ça, c'est fait. Prendre les médicaments, c'est fait. Des fleurs pour l'enterrement. Quel enterrement ? L'enterrement de la femme qui était dans la voiture avec nous ? Je crois que c'est ça, hein. Bah, il fait juste que j'ai rien oublié. Ce serait dommage. Je pense que c'est bon. C'est quoi, ça ? Ah si, je vais essayer de le jeter pour voir. Ah ouais, ça marche. Ok. On y va. Bon. Ah, on est dans le... Dans le métro. Nouvelle station Osgood. On est arrivé. C'est bizarre comme truc. Ah. Mon téléphone. Allo ? Bah tiens. Ah, je pense que c'est elle qui est morte. Ah. Je pense que c'est elle qui est morte. Ah. Bon. Bonne chance. Bonne chance. J'espère qu'ils trouvent un moyen de réverser le... Vous savez... Dying thing. Dying thing ? You're the worst support ever. What should I say ? I'll see you later Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out buddy. Sympa. Ouais en gros on est en train de mourir parce qu'on a une... On a un caillot dans le cerveau dû à un accident. Enfin pas un caillot mais on va dire plutôt un traumatisme crânien avec une inflammation du tissu des méninges si vous voulez. Et il faut drainer le sang régulièrement. Et on essaie de trouver un moyen de réparer le cerveau donc du coup notre personnage a tendance peut-être un peu à percevoir des choses ou à... à... à oublier des choses peut-être. C'est la plus agréable quand on allume la lumière. Ouais effectivement c'est pas très rassurant. Y'a personne qui travaille ici où je rêve ? Oh je suis trop un rebelle je fais couler l'eau dans le truc. Qu'est-ce qu'on a par là ? On va y voir. Un ordi, des feuilles un peu. On peut regarder l'ordi. Je suis un fou moi. David Munchy, Paul où es-tu ? On a quelques heures devant nous. J'ai pris contact avec Simon Jarrett. Donc ça c'est nous. Simon Jarrett c'est nous. On va le faire. J'ai vu ton ordinateur portable à réception. Tu es déjà là. Appelle-moi dès que possible. D'accord. Donc ça c'est l'ordinateur de Paul Berg. Voilà c'est ça. paul.berg at yorkuni.ca Préparatif de David Munchy. Bonjour Paul. J'ai pris contact avec les gens de Pace pour qu'on ait accès au labo cette semaine. J'ai réussi à réserver le scanner pour demain matin et pour vendredi. Ce n'est pas grand chose mais ils disent qu'il n'y aura personne à la réception. Et qu'on pourra l'utiliser comme bureau. On aura accès à leurs ordinateurs pour exécuter les modèles. Et si jamais un créneau si libère on pourra utiliser le scanner. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelques tests demain. En se scannant mutuellement pour se faire la main. Apparemment le matériel est assez facile à utiliser. Pour vendredi j'espère que le docteur Erin Peek nous enverra quelqu'un. Donc ça c'était notre médecin à nous Erin Peek. Elle a un patient qui a récemment eu un accident de voiture. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Et un mail envoyé de Podge à David justement. J'ai trouvé un peu de temps pour aller au labo aujourd'hui. Malheureusement personne nous avait prévenu que le code avait changé. Ah il y a un code. Alors j'ai appelé la sécurité, parlé au professeur Wei pour qu'il supporte garant de notre projet. Puis j'ai pris contact avec un type du service juridique de Pace pour qu'il nous accorde une nouvelle autorisation d'accès au labo. Je n'ai pas le droit de communiquer le code par email ou par texto mais je vais le noter quelque part. Ah donc il y a un code qui a été noté quelque part. Probablement. Page 56. Ah 2501 vous voyez. Il faut toujours regarder les trucs un peu partout dans ce genre de jeu. On a trouvé le code. Recherche par tâtonnement. Rangez votre scalpel, le cerveau peut guérir tout seul. Ah ça ça explique ce que font en fait les mecs. Rangez votre scalpel, le cerveau peut guérir tout seul. L'impression de capacité de transformation du cerveau et sa plasticité lui permet de s'adapter et même de guérir tout seul explique Paul Berg. Donc ça c'est le mec étudiant. Ok donc les mecs sont des étudiants. De troisième cycle en neurosciences à l'université York de Toronto. C'est justement cette capacité que Berg et son collègue David Munchy étudient en informatique. Mon dieu un informaticien et un neurologue qui travaillent ensemble. Espère stimuler. L'objectif est de guider le cerveau à s'auto-réparer. Nous espérons y parvenir grâce à des moyens simples tels que l'exercice, la thérapie et un léger traitement médicamenteux. Pour Munchy et Berg il ne s'agit pas de chercher une marquillose panacée mais de mettre au point le traitement le mieux adapté à chaque patient. Oui ce qui est logique. Tout commence par ce que l'on appelle un neurographe de Nakajima. C'est comme une photo qui indique la direction à suivre, déclare Munchy. Contrairement à un scanner statique du cerveau, la neurographie peut nous indiquer où va le cerveau. Alors voilà les deux mecs du coup. Bon on ne va pas, si on peut tout lire. Ça me prend quelques millisecondes mais avec le bon modèle informatique Berg et Munchy peuvent administrer toutes sortes de traitements sans risquer d'endommager le cerveau. Nous pourrons essayer de donner à votre cerveau une overdose dentalgique pendant un marathon. Pour Post Berg ce n'est qu'un modèle informatique. S'il le faut nous pouvons nous permettre d'échouer un million de fois avant de trouver le bon traitement. Une fois ce traitement optimal trouvé, il peut être administré au verré patient. Nous ne sommes encore cobuciements de cette technique mais ce projet a attiré attention des laboratoires PACE qui ont promis d'aider les deux chercheurs en mettant à leur disposition leur matériel et leurs locaux. Nous aurons beaucoup de chance qu'ils nous soutiennent, déclare Berg. Il ne reste plus qu'à quitter le feu des projecteurs et nous mettre au travail. Donc c'est rassurant, on est un cobaye. En gros, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un scan du cerveau et ils utilisent le modèle qui en résulte pour faire des simulations de traitement, pour stresser un maximum le cerveau. On va dire et en fait après ça permet de tester plein de combinaisons possibles parce que la médecine du futur, c'est une médecine qui est adaptée à la biochimie de chaque patient en gros. Donc, ça va un peu dans cette idée là. Donc, on va essayer de les rejoindre. Je vais l'appeler. C'était quoi déjà ? 2507, je crois. Non, ce n'était pas ça. 2401. On va le rouvrir. 2501. J'y étais presque. Voilà. Super. Bonjour, il y a quelqu'un ? C'est moi. Oh, ça c'est une belle image ça. La nébuleuse de la fourmi. Je crois que je la prenne en photo avec mon truc un jour. Ah, je peux courir mais... Voilà, j'ai pas besoin de courir moi. Wow. Qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord, c'est les recherches des mecs, c'est ça ? Ouais, des cerveaux. Non, je suis pas curieux. Je suis pas du genre curieux. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Une perceuse. Bon, ça a pas l'air d'être là. D'être là ? Ah, ça y est, une porte qui s'ouvre. Ah bah le voilà. Bonjour. Oh, hi. Je n'ai pas entendu venir. Simon Jarrett, c'est vrai ? Docteur Munchy ? Eh bien, c'est juste Mr. Munchy. Mais je travaille sur ça. En fait, tu m'a aidé maintenant. C'est une partie de ton travail de thèse ? Oui. C'est une étude que je fais avec mon collègue Paul Bird. On espère que c'est des thésards. C'est pas rassurant. Bonne question. Ouais, on est en train de mourir quoi. Ouais, on est en train de mourir quoi. Ok. Bon si. Alors, moi dans un jeu vidéo, quand il y a un siège, vous voyez, avec un savant fou qui fait des expériences bizarres, en règle générale, j'ai tendance à pas vouloir y aller. Vous voyez, j'ai plus envie de dire, bon écoute mon gars, c'était sympa. Moi, je m'en vais maintenant. Hein ? Ouais, on sait. Et non, si j'ai pas envie, vous voyez, c'est comme dans une partie de jeu de rôle, vous avez le MJ qui vous dit, voilà, le scénario il est pareil, tu le regardes, tu lui dis, non, non, moi je vais aller là-bas, je vais pas faire ton truc, c'est mort. Je peux pas ? Non, j'imagine que pour avancer, je suis obligé d'aller dans un siège. Bon, ça fait une vingtaine de minutes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais m'arrêter là, je vais faire un premier break ici, parce que je sens que voilà, là c'était l'intro, c'était juste la mise en perspective. Oui, je sais. Ouais, ouais, je sais, merci. Je peux parler tranquille sans que tu m'interrompes ? Euh... Donc... Ouais, donc voilà, on a un problème au cerveau, donc on va voir des thésards, donc des mecs qui ont certainement jamais fait le test, qui vont faire un test sur nous. Ils vont donc normalement faire un truc non invasif, c'est-à-dire prendre une image de notre cerveau, euh... et euh... pour essayer de nous guérir quoi. Donc... Attendez, voilà, je mets pause. Euh... Donc du coup, ben on va voir ça dans le prochain épisode, on va mieux voir ce qu'il va se passer, euh... Et voilà. Donc merci à tous et à demain pour la suite. Merci à tous.